Musique Oscar le Médicus, ça c'est mon rêve. C'est un rêve de gosse. C'est imaginer un héros qui puisse voyager dans le corps humain, mais un corps humain complètement réinventé, avec des montagnes, des océans, des pubs, des cités, des amis, des ennemis, des copains, voilà. C'est un gamin de 9 ans qui vit avec une famille un peu déglinguée, il n'y a plus de père, parce qu'il est mort juste avant sa naissance, mais il a hérité de lui un pouvoir génial, et il va s'en rendre compte, il va trouver un pendentif dans le parc de Cumides, mystérieux parc de Cumides, qui est juste à côté de leur maison, il y a un petit trou qui apparaît dans le mur, il va y aller, il en rêve depuis toujours, c'est un parc où personne n'a jamais pu aller, il trouve ce pendentif, et là, c'est parti pour un voyage absolument génial, et ça c'est un projet que j'avais depuis toujours, mais c'est aussi un projet de médecin, parce que je me disais, soigner c'est une chose, prescrire c'en est une autre encore, et une autre chose qui à mon avis est capitale, c'est de se dire, voilà, il faut se réhabiliter le corps, se dire qu'on est à l'aise dans son corps, ce qui n'est pas toujours le cas des enfants, et plus tôt on s'y prend, mieux c'est, moins on a de casserole à se traîner après toute sa vie, parce qu'on en a tous, parce qu'un corps n'a pas été bien accepté, parce qu'un corps change, parce qu'un corps a ses mystères, et ses douleurs, donc j'avais vraiment envie de ce corps, on dirait un corps avec du merveilleux, avec de la magie, avec de l'aventure, de la connaissance aussi, c'est sympa de s'imaginer une montagne des patolias, plutôt qu'un gros foie sur un temps, d'imaginer des vaisseaux sous-marins dans des archers d'Evène qui sont des fleuves, des rivières, des aventures palpitantes, je trouvais ça vraiment très rassurant par rapport à un corps, mais surtout, c'est ludique, c'est de l'aventure, c'est joyeux, et je crois qu'il y a vraiment très peu d'occasion dans la vie d'un auteur de se dire, on écrit des choses qui nous parlent, qui sont naturelles, des choses qui font écho en nous de manière très profonde, j'ai pu voir avec Oscar Pille, donc la saga pour les ados, sur ce voyage dans le corps, j'ai pu voir vraiment des ados venir et me dire qu'ils se sentaient mieux dans leur corps, voir un ado en fauteuil roulant qui vient et qui me dit, moi ça m'a fait marcher presque, moi quand on me dit ça, mais c'est mes tripes, c'est mon cœur qui vibre, ça me retourne, et je me dis, voilà, c'est le moment d'y aller, de le faire, de s'engager dans ce projet pour les jeunes enfants, en me disant aussi, c'est chouette de partager des choses avec les grands, avec les ados, avec les grands frères, avec les petits frères, les petites sœurs, et puis, voilà, c'est un vrai rêve, et c'est un rêve aussi, j'aimerais que ce rêve se poursuive, qu'il aille loin, qu'on se dise que le corps peut être envisagé comme ça, même à l'école, à l'hôpital, dans les salles de consultation, je n'ai plus envie, ce que j'ai connu, de voir des enfants pleurer en arrivant chez un médecin, ou de voir des enfants dans tous leurs états parce que la maladie leur était effrayante, parce qu'on ne pouvait pas la maîtriser, et tout simplement, sans être malade, avoir un corps dans lequel on ne se sente pas bien. Non, tous les corps méritent d'être vécus et d'y vivre des histoires géniales et merveilleuses. Sous-titrage Société Radio-Canada